What's good tout le monde? Bienvenue au Feel Good Podcast, le podcast des passionnés. Aujourd'hui, mon invité est William Moretti. Salut William. Salut Philippe. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va super bien. William, je trouve ça super intéressant, je pense, ce qu'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Toi, ta passion, bien, tu as plusieurs passions, on s'entend comme plusieurs personnes, mais aujourd'hui, on va parler de l'espace. Yes. Alors, pour donner un peu de contexte, tu avais un travail, bon, on parlait tantôt comme de software engineer chez une compagnie, une grosse compagnie ici à Montréal. Puis, tu as décidé d'aller faire des études en France, à Strasbourg. Oui, exactement. C'est un peu étrange. Tout le concept d'études en France était complètement anglais, mais bon. Oui, bien, ça, c'est une école intermaçonnale, j'imagine. Exactement. Ça s'appelle l'International Space University. C'est le headquarters. Leur campus principal est à Strasbourg, en France. Mais c'est une petite école de rien du tout, qui existe depuis quand même un bon trente quelques années, je crois. Il y a très peu de programmes, puis c'est dédié au domaine de l'espace. Donc, quand je suis tombé là-dessus, quand j'ai fait mes recherches pour justement essayer de trouver un autre travail qui m'intéresserait plus pour la passion de l'espace, je suis tombé sur l'école, puis j'ai dit, OK, il faut que je l'essaye. J'ai appliqué, puis j'ai été accepté. Puis là, dans le fond, as-tu fini? C'était une maîtrise, dans le fond, que tu faisais dans l'étude de l'espace? Fait que tu me disais que c'était quoi le titre exactement en anglais? Oui, le programme de un an s'appelle Master of Space Studies. Ils ont plusieurs petits programmes, mais c'est celui qui m'intéressait parce que c'est une maîtrise. Exact. Ça faisait un bout, je pensais aussi à faire une maîtrise. Puis là, je me dis, tant mieux, je vais faire une maîtrise et dans un domaine qui me passionne. Donc, j'ai terminé les cours en mai dernier de cette année. Et depuis mai jusqu'à mi-octobre, donc c'est tout récent, j'ai fait mon stage, parce qu'on a un stage à faire pour l'école, pour terminer la maîtrise. Et le stage, je l'ai fait à l'Agence spatiale canadienne ici à Montréal, à Longueuil. Et c'est ça, je viens tout juste de terminer ça. Donc, oui, j'ai adoré, c'était vraiment le fun. Tu étais à la recherche d'un emploi dans ton domaine. Exactement. Probablement en Europe, c'est ça? C'est ce que je recherche, oui, parce que le point principal de pourquoi, bien en fait, j'ai deux raisons. Deux raisons qui me poussent à aller en Europe. La première étant, ma blonde est européenne, donc c'est juste tout naturel de vouloir retourner là-bas. Et deux, le domaine de l'espace au Canada est, comment dire ça, limité. Ah oui? Je pensais qu'on était assez quand même reconnus pour l'Agence spatiale canadienne. On est reconnus, on a un partnership avec plusieurs agences spatiales dans le monde, puis je veux dire, on a des excellents scientifiques ou chercheurs ou ingénieurs et autres. Mais en termes de diversité de compagnie, il n'y en a pas beaucoup d'entreprises. Dans le domaine privé, dans le fond. Exact. Ce qui fait que si je veux travailler dans le domaine de l'espace, j'ai l'Agence spatiale canadienne, qui est en soi difficile un peu à entrer dans l'agence. Là, dans le contexte d'un stage, c'était beaucoup plus facile. Mais en termes d'emploi permanent, c'est plus compliqué. Exact. Il y a un processus très standard, c'est fédéral, donc il y a un pool d'employés qui se forme et souvent, ils vont chercher dans le pool des employés avant de chercher à l'extérieur. Donc, avant de rentrer à l'agence, ça peut prendre un certain nombre d'années. Bref, je me suis dit, pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais chercher dans une zone de la planète qu'il y a beaucoup plus de diversité en termes de petites entreprises qui pourraient embaucher pour le domaine de l'espace. Et pour en fédérer avec le Canada, c'est qu'il y a plusieurs petites entreprises autour de l'agence spatiale. Certaines sont à Montréal, certaines, il y en a un petit peu en Ontario aussi. C'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis, j'ai des intérêts spécifiques, je dirais. Puis, les entreprises au Canada ne fitent pas nécessairement avec mes intérêts. OK. Peut-être un peu, peut-être pas, mais je me suis dit, pour me donner le plus de chances possible, pourquoi pas aller en Europe? En plus, il y a le trip d'aller en Europe. Le trip d'aller en Europe, comme tu disais, ta copine est hongroise, donc elle a de la famille là-bas. Exact. Puis, si je me rappelle bien, tu avais déjà étudié en France dans le passé, non? Ce n'était pas la première fois. Oui, tu as tout à fait raison. En 2009, c'était en plein milieu de mon université, quand je faisais mon baccalauréat. C'était juste un échange étudiant. En le fond, je suis allé là-bas pour un quatre mois, je pense. Mais c'est ça, ce que je me rappelle, c'est que c'était une des expériences les plus tripantes que j'ai vues. Je peux imaginer. Jusqu'à cette année, parce que cette année, j'ai gagné la médaille de l'année la plus fun dans ma vie. Bref. En 2009, je suis allé en France pour quatre mois d'études, mais les quatre mois sont décalés par rapport aux sessions que je suis habitué. Moi, j'allais à l'ETS à Montréal. Et le fait qu'ils soient décalés, ça a donné que j'avais comme deux mois à rien faire avant de retourner à ma session ici. Donc, j'ai juste voyagé. Ça m'a donné un peu le goût de retourner, puis ça m'a pris un méchant bout, parce que là... C'est une belle expérience aussi. Je n'ai pas retourné en Europe depuis un certain temps. Je veux dire, plus qu'une semaine. Donc, c'est ça, le trip de juste simplement en Europe est juste vraiment attrayant. Donc, oui, ça me tente vraiment. Ça fait que c'est un gros saut que je fais. Ben oui. Parce que on s'entend de ta famille, les amis ici, puis tout ça aussi. Ça fait que c'est un gros changement, ça, je comprends ça. Voilà, c'est un peu stressant, surtout se trouver un job, parce qu'il y a le visa, puis il y a tout le reste qui découle. OK, mais où est-ce que tu vas habiter? Qu'est-ce que tu vas faire? À la seconde que tu reçois une offre d'emploi, tu as peut-être ton statut, pas ton statut, mais ton... Tu as une idée claire de, OK, au moins tu vas travailler dans ce coin-là de pays. Fait que tu as un chaquet d'affaires à faire, appartement, maison, visa. Non, oui, changer ta vie de place complètement, changer de pays, c'est pas simple. C'est bizarre. Changer ton mode de vie, puis tout ça. Mais je suis content d'avoir fait ce changement-là dans ma vie. Puisque justement, comme tu dis, au tout départ, en 2021, l'année passée, en juin, j'ai quitté ma job. J'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu ma moto. Puis, bref, j'ai tout vendu pour quitter en Europe. J'ai vendu tous les meubles. J'essayais de me débarrasser de tout ce que je pouvais pour justement ne pas me laisser un pied d'attache. Je suis un peu paresseux, tu sais, en termes de faire des grosses décisions comme ça. Donc, je me disais, si je me laisse un pied à terre, je vais revenir ici, puis je vais juste me contenter de ce que j'ai ici. Mais en vendant tout, là, je suis revenu au Québec, mais je suis quand même en limbo. Ouais, t'as comme rien à toi, sauf ta moto. J'habite chez les amis, temporairement. On n'a pas, moi et ma blonde, on n'a pas prévu d'aller en appartement ou en maison ici. Ce qui fait qu'on est encore, comme je dis, en transition. Fait qu'il n'y a rien qui nous empêche de juste demain dire, OK, on va débouiller à l'avion, puis on s'en va n'importe où dans le monde. Puis c'est ça, d'un côté, c'est super trippant. C'est excitant, oui. D'un autre côté, c'est... Ça fait peur. Ça fait peur. C'est excitant. Je peux juste imaginer, oui. Oui. J'aimerais qu'on retourne en arrière, dans le fond, puis qu'on parle un peu de ton parcours. Donc, comme tu disais, t'as fait un baccalauréat, t'étais à l'ETS, t'as travaillé en tant que software engineer et autre dans des compagnies. De où vient l'intérêt, dans le fond, pour l'espace? Je sais que t'as toujours eu un intérêt pour les sciences, mais c'est où c'est venu de chercher l'espace en général, puis le fait de vouloir transitionner vers ce domaine-là, dans le fond? Oui, c'est une bonne question, puis je me suis posé cette question-là plusieurs fois, moi-même. Enfin, je me suis fait poser aussi la question plusieurs fois, notamment durant l'entrevue qui a suivi l'application à l'école, parce qu'ils m'ont demandé « qu'est-ce qui t'intéresse dans l'espace? » Pourquoi l'intérêt? Je pense que tout le monde a un intérêt un peu pour l'espace. Absolument. On aime ça, tu sais, regarder les étoiles, puis comme je te disais tantôt, moi j'ai un feed d'un peu d'actualité, d'espace un peu, avec John Neil deGrasse Tyson, puis des nouvelles de l'espace de la NASA, puis de SpaceX, de toutes sortes d'affaires qui se passent ces temps-ci, tu sais. Non, c'est ça, l'espace en soi, c'est tout ce qu'on ne connaît pas, puis tout ce qu'il y a out there, à part la Terre. Ce qui fait qu'en soi, l'espace, c'est énorme quand tu y penses toutes les... Anyway. Je pense qu'il y a toujours eu comme un mystique, puis les gens ont toujours... Absolument. Ils veulent toujours voir un peu plus plus loin, tu sais, comme... Exact. Est-ce qu'on va aller sur Mars? Est-ce qu'on va faire... Il y a la notion de qu'est-ce qu'on ne sait pas, puis il y a la notion d'exploration pour en savoir plus. Il y a de la recherche, il y a de l'astronomie, il y a tellement plein... Il y a des différents... Plein de champs d'intérêt. Il y a tellement de métiers, oui, c'est ça. Moi, personnellement, ça a commencé, je te dirais, il y a peut-être 3, peut-être 4, 5 années, il y a 4, 5 ans, puis c'est à cause de SpaceX. OK, bien oui, mais ça fait du sens. SpaceX, pas nécessairement parce que c'est comme... de ce qu'ils font, mais précisément à cause de la réutilisabilité... Reusability. Oui, oui, c'est ça. Qui ont apporté dans le domaine spatial, le domaine du rocket ship. Le fait qu'ils peuvent réutiliser leur racket. Exactement. Je ne sais pas si c'est qu'au français, mais leur fusée. Le fusée, je me suis dit que c'est fusée. Oui, c'est ça. Le simple fait que maintenant, c'est rendu un standard, bien, plus précisément, plus spécialement pour SpaceX, parce qu'il y a encore les agences spatiales traditionnelles de nous. Ils ont juste délesté leur fusée. Ils utilisent encore des lanceurs traditionnels, mais les nouveaux joueurs dans l'entreprise, dans l'industrie spatiale, ils focusent sur la réutilisabilité. Ah, God, c'est difficile. Et à cause de ça, ça va juste nous aider à aller plus loin, puis aller plus fort. Puis évidemment, il y a toute la notion technologique d'innovation qui rentre dans le jeu aussi. Juste de voir quand les fusées reviennent, puis qu'ils atterrissent sur une plateforme. Je trouve ça super impressionnant. Incroyable. Ils ne sont plus juste lancés avec un parachute, puis ils atterrissent dans le milieu de l'océan. Ça fait, je pense, au-dessus de 100 landing que SpaceX réussisse. Atterrissage. Oui, atterrissage, merci. Un après l'autre, sans failure. Sans erreur depuis ce temps-là. Donc, c'est impressionnant. Puis, anyway, mon point, c'est que tout ça a commencé quand j'ai pris de plus en plus d'intérêt à regarder des vidéos de tout ça. Puis ça m'a juste poussé à comprendre un petit peu plus ce qui se passe en général dans le domaine d'espace. Puis là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine d'espace. Puis là, on regarde d'aller sur Mars. Puis évidemment, SpaceX, Elon Musk plus précisément, il parlait d'aller sur Mars. Comme il est vendu à l'idée d'aller sur Mars dans une dizaine d'années. Ah oui. Mais sinon, il y a d'autres compagnies, il y a d'autres… Tu sais, je pense que ces temps-ci, il y a des gens qui… On va retourner bientôt sur la Lune, je crois, dans les prochains mois. Exactement. Là, je suis vraiment triste parce qu'en septembre, c'était supposé être le lancement d'Artemis 1. Oui. Mais Artemis 1, il n'y a pas personne qui allait être à l'intérieur de la capsule. Mais Artemis 2, il va y avoir des astronautes à bord. Donc, on est très proche d'y retourner. C'est juste que, bon, évidemment, il y a eu un paquet de délais et de petits problèmes à régler. Donc, je pense que le prochain lancement, c'est en novembre. Parce qu'il y en avait un, je pense, en septembre qui a été repoussé plusieurs fois à cause qu'il y avait des… Trois fois. Il y avait un fuel leak ou il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec la fusée. Donc, ça a été repoussé, puis ça a été repoussé. Moi, j'attendais sur YouTube pour le regarder live, puis ça a été annulé. Je parlais. Je travaillais, mais j'ai… Oui, moi aussi. Je travaillais, j'ai mis « Nope! » Moi, je regarde le lancement. J'avais une petite fenêtre à côté. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à tous les jours. Non, exact. C'est surtout de ce truc. Tu sais, de l'ampleur, c'est NASA qui est derrière tout ça. Donc, clairement, ils ne font jamais quelque chose à moitié. Ce qui fait que l'ampleur du lancement d'Artemis aurait… Tu sais, le fait que c'est un retour vers la Lune. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas fait. J'en reviens à le pourquoi. Pourquoi tout l'espace? Pourquoi j'ai changé? J'ai voulu changer de carrière. Parce que je ne suis pas encore là. Non, mais… Quand je vais me trouver de job, je vais pouvoir… On your way. Oui, c'est ça. Quand je vais me trouver de job, je vais pouvoir officiellement dire « Ah, j'ai changé de carrière. » Bref, mais tout ça, c'est parce que j'ai toujours… Bon, depuis 4-5 ans, je me suis mis dans la tête que peut-être un jour, de mon vécu, je vais être capable, en tant qu'astronaute civil ou astronaute privé, je ne sais pas comment, qui vont appeler ça dans le futur. Pas tout de suite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais peut-être que je pourrais travailler, genre, dans l'espace. Peut-être que je pourrais aller sur la Lune, juste comme, je ne sais pas, je m'en fous, qu'est-ce que je ferais sur la Lune. Oui, oui. Amoncer des déchets, fine. C'est un rêve. Exact. Tu pourrais juste partir et aller ailleurs. Puis le fait d'en connaître plus sur l'espace, d'en connaître plus sur SpaceX et toutes les autres compagnies qui grandissent. Il y a énormément d'ampleur dans le domaine privé du spatial depuis, je ne sais pas, une dizaine, quinzaine d'années. Ce qui fait qu'énormément de monde se lance dans ce melting pot-là d'essayer de résoudre tous les problèmes qu'on a pour aller plus loin, aller plus vite, quitter l'atmosphère plus efficacement, sans pollution, etc. Bref, je me suis dit, j'aimerais ça faire partie de ça. J'ai envie de contribuer. J'ai l'impression que c'est là ou jamais. Parce que dans 20 ans, on va avoir trouvé des solutions déjà. Puis il va y avoir un autre standard. Il va y avoir un autre... Ça va devenir routine. Au même titre qu'atterrir une fusée qu'on a lancée quelques minutes plus tôt dans l'espace est devenue standard aujourd'hui. Bon, juste avec SpaceX pour l'instant. C'est quand même standard pour le moment. De voir après ça, c'est où ça va aller dans 20 ans. Exact. Dans 20 ans, ça va devenir probablement routine pour beaucoup plus d'entreprises. Puis j'ai l'impression que si je me joins à cet endroit-là, dans 20 ans, je ne serai plus jeune jeune. Je vais approcher la retraite. Mais il y a aussi le fait que j'ai l'impression que c'est là. Il y a un mouvement qui se passe, qui se produit. Tu vas en faire partie. Puis c'est là ou jamais. Exact. Puis dans l'espace, comme tu dis, il y a tellement de champs d'intérêt et tout ça. Il y a-tu quelque chose en particulier, toi, qui t'accroche plus? Ou c'est vraiment, tu sais, comme je te parle de n'importe quoi qui se passe dans l'espace puis tu trouves ça cool, tu sais? Les deux. Les deux, oui. Tout m'intéresse. Comme par exemple, l'astrobiologie. C'est quelque chose que j'ai appris un petit peu plus, justement, durant la maîtrise en France. Puis ça consiste à essentiellement faire l'étude ou la recherche sur qu'est-ce qu'il y a out there, tu sais, sur les autres planètes, comment on fait pour découvrir s'il y a de la vie, toutes les notions derrière, c'est quoi la vie, puis c'est quoi les... Ils appellent ça « molecular species », les différents types d'éléments ou des molécules qui peuvent... Des espèces moléculaires, oui. Exact, qui peuvent se trouver sur, dans différents types de planètes ou différents types de... Moi, je trouve ça tellement impressionnant de dire, des fois, tu sais, avec, mettons, le James Hobbes télescope ou whatever, tu sais, ils vont se regarder une planète puis de dire « Ah, il y a une planète à 50 millions d'années de lumière qui a de l'eau, genre. » Exact. Mais comment tu fais, juste avec la lumière, de savoir que la constitution de la planète, puis tu sais, où je sais, mettons, à telle distance du soleil, donc on estime que... Mais je trouve ça super impressionnant de dire qu'ils sont capables de faire ça, tu sais. C'est un peu le même principe que pourquoi le ciel est bleu, tu sais. C'est parce que la lumière passe au travers puis il y a une réaction ou il y a... Il y a une réflexion. Pas une réaction, mais une... C'est pas juste pas une réflexion. Il y a un phénomène qui se produit, ce qui fait que nous, ce que notre œil reçoit, bien, on est capable de percevoir une couleur en particulier. Mais c'est un peu le même principe, mais plus... Vraiment plus poussé. Oui, plus poussé, parce que c'est pas nécessairement dans le visible, c'est... Bon, il y a plusieurs autres... Ah oui, c'est dans des autres... Qu'est-ce que c'est dans le spectre ? Exactement, oui. Bref. Astrobiologie, super intéressant. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire parce que... Bien, je comprends rien en... Tu trouves ça passionnant, mais... C'est passionnant, mais je comprends rien si tu pousses dans le détail. Puis je suis pas quelqu'un qui va poursuivre un PhD. Ça me tente pas, ça. Ça m'intéresse pas. J'ai envie de travailler dans le technique. Ce qui fait que... Je dirais que mon réel intérêt, les rovers, les bras robotiques... OK. Puis j'ai une petite faille sur le futur de comment nourrir les astronautes. Ah, c'est intéressant. Plus précisément, imagine une serre, mais dans l'espace. Mais tu sais, ça, je trouve... Puis tu as connaissance, ça vient rechercher aussi ton côté... Tu sais, je sais que t'es vegan, puis t'as toujours été intéressé par comment les aliments sont produits ici, puis comment qu'on les consomme. Tu sais, je me souviens qu'à Noël, il y a quelques années, on avait fait un échange de cadeaux écologiques, puis tu m'avais donné un livre sur les bons aliments, puis tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'il vient te chercher aussi. Donc, je trouve ça intéressant, c'est que tu viens chercher un petit peu de ça aussi dans ton autre passion, tu sais. Absolument. Tu sais, pour l'instant, on n'a pas besoin de faire pousser des plantes ou de la nourriture, que ce soit en orbite. Bon, on n'a personne sur la Lune présentement, mais idéalement, hopefully, bientôt, on va avoir des gens sur la Lune qui vont travailler régulièrement, je dirais. Tu sais, j'imagine qu'ils doivent faire déjà des tests sur la Station spatiale internationale puis des trucs comme ça. Il y en a, depuis des dizaines d'années, ils testent des prototypes pour faire pousser des plantes. Bon, il y a d'autres choses aussi, il y a des prototypes pour faire pousser des clalgues, des trucs comme ça, des bactéries qui vont potentiellement aider pour avoir des plantes, pour avoir de la nourriture plus rapidement ou plus efficacement, qui vont être tolérantes pour whatever ce qu'on pourrait penser. Parce que le domaine, tu sais, quand tu es dans l'environnement de l'espace, tout veut te tuer. Ah oui, c'est clair. Un peu comme en Australie. Mais tu sais, moi, ça fait penser au film Le Martien, justement, The Martian, où il faisait pousser des patates, tu sais, sur la planète. Puis il avait sa petite serre, puis il faisait pousser ses rangées de patates, puis il a survécu avec ça, tu sais. C'est ça, fois mille, je dirais. Ah oui, clairement. Parce que des patates, c'est bon, mais c'est pas assez. Imagine juste avoir comme un petit habitat. Bon, le concept d'habitation sur une autre planète, c'est quelque chose qui, en soi, est super intéressant. Pour se protéger des éléments, puis tout ça, tu sais. Oui. Puis l'atmosphère, la gravité, puis... Exact. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Effectivement. Il n'y a presque pas de gravité sur la Lune, ce qui fait que... Bon, mais... Ce qui fait que... Bon, la gravité, c'est pas un problème. C'est plus le fun que d'autres choses, je dirais. Mais encore là, il y a quelque chose par rapport à ça, c'est que la densité de tes eaux, puis tout ça, quand t'es en apesanteur pendant un certain temps aussi, ça change, fait que ça va changer la façon de... Tu sais, si, mettons, les humains, on est sur Mars pendant deux, trois, quatre, cinq générations, mais dans cinq générations, les humains vont être différents parce que la densité de la gravité va changer la densité des eaux, puis c'est faux à penser. Les futurs martiens nés sur Mars vont avoir vraiment de l'âme à survivre sur Terre. En fait, les astronautes présentement sur la Station spatiale internationale doivent s'entraîner de deux à trois heures par jour pour être capables de simplement combattre la perte osseuse, puis la perte musculaire qu'ils subissent, puis c'est même pas assez. Ils ne sont pas capables de complètement... Non, parce que quand ils reviennent après ça, ils sont écrasés par la gravité. Exact. C'est fou à voir. Puis tu sais, je me souviens d'avoir vu les vidéos, c'était Chris Sedfield qui était le Canadien, qui était en charge de la Station spatiale internationale il y a quelques années, puis quand il était là pendant les 60 jours, je pense qu'il était là. Entre-toi, il était là pendant un certain temps en tant que capitaine. Entre-toi, il était en charge de la Station, puis moi j'ai suivi son parcours, j'ai vraiment adoré ça, il faisait des vidéos live à partir de la Station spatiale, puis il expliquait toutes ces affaires-là, puis tu sais, il faisait des vidéos super intéressantes sur YouTube sur comment se laver en apesanteur, tu sais, l'eau valée ou comment qu'il mange un burrito, genre, des trucs comme ça, puis il montrait justement des vidéos d'eux qui ont un tapis roulant sur lequel ils s'accrochent, puis là ils font des exercices avec des poids, puis des trucs comme ça, puis c'est super intéressant à voir. C'est, c'est, je ne suis pas quelqu'un qui, bon, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je n'aime pas ça, faire de l'exercice, fait que tu es un astronaute pour moi, si j'étais un astronaute, ça serait quelque chose que j'aurais à faire, sinon ça irait directement contre. Mais tout l'entraînement juste pour aller dans l'espace, puis tu sais, juste pour sortir de l'atmosphère dans le fond, c'est, encore là je dis ça. Absolument, non, mais tu pourrais probablement envoyer comme n'importe qui dans l'espace pour une journée. Tu vois qu'ils font, ben tu sais, ils ont fait des espèces de tours de l'espace, là, c'est pas SpaceX qui a fait ça, c'est Jeffrey Bezos, puis tout ça, là, tu sais, il y avait comme des avions qui sont allés genre dans la, pas de stratosphère, mais juste comme en sortant de l'atmosphère, dans le fond, en orbite, là, puis ils sont redescendus en ordinaire, là, tu sais. OK, oui, oui, dans ce cas-là, non, c'est pas en orbite. Ben c'est ça, l'espace traditionnellement, typiquement, on la considère à 100 km, puis il y a un débat, justement, à cause que Jeff Bezos, avec Blue Origin, il se rentre pas à 100 kilomètres, fait que, tu sais, ils font juste une trajectoire balistique, puis ils retombent sans... C'est ça, mais ce que je voulais dire, tu sais, c'est qu'il y a eu William Shatner, qui était dans un des avions, tu sais, il y a 90 ans, là, tu sais, puis il s'est pas entraîné spécifiquement pour ça, mais tu sais, j'imagine que là, c'est différent de complètement sortir de l'atmosphère, puis d'aller en orbite, là. Ben être en orbite, ça doit être fou. Je veux pas, tu sais, si tu veux revenir exactement à ton même point, ça va te prendre, quoi, à peu près 90 minutes pour revenir, pour faire le temps complet, ce qui fait que ça te donne beaucoup plus de temps pour explorer, ben pas explorer, mais... Mais tu sais, moi, je pensais plus à... Expérimenter. Je pensais plus, mettons, au forger, quand t'es dans une fusée traditionnelle, tu sais, pour sortir, puis mettons, aller propulser vers la station spatiale ou vers la Lune, voilà. Tu sais, toute la pression sur ton corps, peut-être ça, ça doit être complètement différent, là, tu sais, comme entraînement. Ouais. Clairement, il doit... Je sais pas exactement c'est quoi le type d'entraînement qu'ils font. Ils font des entraînements dans des piscines vraiment profondes pour la pression, puis ça, ça, mais je pense que c'est plus par rapport à la gravité, mais pour les forces G, ils ont des machines, là, tu sais, genre, des... Il me semble que j'ai vu ça au Cosmodome quand j'étais jeune, là, c'est genre une espèce de machine, parce que t'es strappé dedans, là, t'es assis dans un siège, puis ça tourne de tous les bords, tous les côtés, puis il y a des anneaux, genre, puis... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Ouais, ouais, je comprends, mais c'est comme un espèce de gyroscope. Ouais, genre comme un gyroscope, mais par rapport à la force G, je sais pas comment qu'ils s'entraînent avec ça. J'ai une idée. Mais mon point, c'est que les astronautes n'ont pas le choix de passer par tout ce training-là, parce qu'il faut qu'il soit efficace. Tu sais, leurs journées sont timées à la seconde. OK, peut-être pas. À la minute. À la minute, ouais. Ils ont des braves de temps en temps, mais en général, leurs journées sont... Un horaire très chargé. ...pour six mois. Parce qu'ils restent en général six mois sur l'ASS. Mais les astronautes privés, tu sais, comme William Shatner, puis les autres qui ont passé dans... dans Blue Origin, ben, je sais même pas si on peut les considérer astronautes, parce que tout ce qu'ils font, c'est up and down, mais... Comment qu'ils appelaient ça? Ils appelaient ça des... c'était des vols... Ah mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. C'est pas important. Mais c'était comme... Voyons, comment on appelle ça? Hé, j'ai vraiment un blanc de mémoire. Je l'avais sur le bout de la langue, puis je l'ai perdu, mais c'était comme des... Je le retrouverai plus tard, ou je le retrouverai pas, puis c'est pas grave, là, mais c'était plus que des touristes spatials. Je pense que c'était plus ça le terme que je cherchais. Ben, en anglais, il y a du space tourism. Ouais, c'est ça. C'est une industrie qui est en train de se développer énormément. C'est pour ça que je considérais pas ça comme des astronautes, là. C'est plus des touristes, là. Ben, oui, mais jusqu'à maintenant, je pense que l'appel l'appelation astronaute se fait donner à ceux qui ont les ailes d'astronaute. C'est comme une espèce de... Petit pin, là. De pin ou de reconnaissance lorsqu'on quitte en haut de 100 kilomètres. Puis à cause, justement, de l'industrie du tourisme qui s'en vient, qui n'existait pas du tout avant, là, ça vient un peu relancer... Ben, relancer. Ajouter un débat supplémentaire sur le fait qu'est-ce qu'on devrait réellement les appeler astronomes? Est-ce que c'est quoi la définition, dans le fond, de tout ça? Ouais, je comprends. Fait qu'aucune idée. Tu sais, les touristes, mais en même temps, elles sont dans l'espace. Fait que, tu sais, les touristes-astronautes, là, tu sais. Donc, retournons un peu plus à ce que tu me disais. T'aimes les bras, les rovers. Donc, tu veux parler d'agriculture, puis tout ça. Donc, quand tu vois, justement, qu'elles sont sur Mars présentement, avec leurs petits rovers, puis leurs petits trucs tout-terrain, là, qui se promènent, puis qui va creuser un peu dans la surface, puis tout ça, c'est des affaires qui t'intéressent beaucoup, ça. Absolument, j'aimerais vraiment ça, travailler sur un de ces rovers, là. Que ce soit un lander, un rover, n'importe quoi, qui a une... Bien, un lander. Un lander n'a pas de mobilité, mais il y a quand même plusieurs instruments, plusieurs équipements qui pourraient, comme, être utiles, bien, qui sont utiles pour faire la recherche. Mais si tu as de la mobilité, tu peux faire vraiment plus d'intérêt. Il y a des choses intéressantes. Puis, c'est ça, je sais pas, il y a une notion de robotique qui m'intéresse énormément. Ça vient un peu toucher à mes vieux amours de ce que j'avais fait dans mon baccalauréat, il y a de ça 12 ans. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que ça te va bien, parce que, tu sais, t'as toujours aimé gosser avec des machines, puis, tu sais, comme, je me souviens quand t'achetais des imprimantes 3D, mettons, à ton ancienne compagnie, quand t'avais une petite compagnie, puis là, tu gossais avec les pièces, puis le filament, puis ces affaires-là. Mais, tu sais, t'as toujours aimé travailler comme ça, avec tes mains, puis... C'est, ouais, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Genre, juste tester, juste faire du prototypage électronique, informatique. Tu sais, bon, depuis les 10 dernières années, j'ai fait beaucoup d'informatique. Dans mes projets personnels, je faisais beaucoup plus d'électronique, parce que c'est quelque chose qui me manquait, puis... Mais, tu sais, veux, veux pas... Tout ça va un peu ensemble. Oui, mais tu sais, comme quand tu faisais l'automatisation de ta maison, puis, tu sais, tu jouais un petit peu plus avec toutes les petites bébelles qu'il y avait pour automatiser ta maison. Puis moi, c'est venu me chercher, ça aussi, parce qu'on sait, à moi, l'informatique que j'aime vraiment ça. C'est difficile de vouloir le faire en même temps. Je comprends. Donc, ouais, c'est ça. Donc, mettons, un but ultime, comme tu dis, toi, ça serait de partir, d'aller sur Mars ou la Lune, ou peu importe où ce qu'on va être dans 20 ans. Puis, fait que c'est vraiment plus loin que d'aller en Europe maintenant, là. Absolument, c'est... Ouais, un petit peu plus loin. Bien, tu sais, je reviens à Mars. Mars, si quelqu'un me dit demain matin, « Hey, ça te rends-tu de faire partie de la première mission pour aller sur Mars? » On a réduit les risques de... Ils n'ont pas déjà vendu des billets? Ils ont choisi des personnes qui, dans 20 ans... Ouais, ouais, il y avait un programme qui s'appelle Mars One, mais ça date de, peut-être, 10 ans. Puis, tout ça a été cancellé. Ah, bon. Je ne sais pas pourquoi, exactement. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient décidé, « Bon, moi, je vais payer, puis je vais aller sur Mars, je vais être dans la première vague de personnes qui vont habiter là-bas. » Ouais, probablement. Il y avait passé une vague d'entrevues ou de filtrage pour justement sélectionner des gens idéaux ou parfaits, ou les bons candidats qui allaient... Mais ils ont tout cancellé ça. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais bref, mon point, c'est que si quelqu'un me dit « Les chances de te rejouer sont vraiment OK. » OK, oui. « T'as le chance de survivre. » « Veux-tu faire partie de la première émission sur Mars? » Je pense que je dirais oui, mais sans réfléchir. Parce que si je commence à réfléchir, là, je me dis « Ah, bien là, je mets ma blonde derrière. » Je mets ma famille, mes amis derrière. Tout ce que je connais va être sur un petit point comme infiniment loin une fois que je vais être tranquillement. Là-bas, quand tu commences à y penser... La communication, tu sais, il y a une communication possible avec la Terre, mais c'est un cycle qui a de m'emmener sa coupe pendant une heure et demie ou je ne sais pas trop quoi. Parce qu'on n'est plus dans les mêmes zones. Il y a l'alignement des planètes qui aide. Au plus proche, je pense que ce serait 20 minutes allées. Donc, c'est genre 40 minutes. Avant d'avoir un message de retour, c'est ça. Exact. C'est comme le minimum de délai que tu peux avoir pour communiquer avec quelqu'un que tu chéris à l'autre bout de la planète, mais sur l'autre planète littéralement. Ça, c'est un concept complètement « fly out there », mais c'est ça qui me tente de dire « Oui, je vais y aller ». Mais là, quand tu ajoutes « Ah, bien, il y a la Lune. » Lune est à trois jours de voyage en « Spaceship ». Oui, contrairement à, je ne sais pas combien, c'est plus que deux semaines pour aller. Oui, je pense que c'est six mois. C'est plus que deux semaines, oui. Avec notre technologie courante, je pense que c'est à peu près dans six mois. Mais ça varie, peut-être. C'est l'alignement des planètes, puis le type de moteur qu'on a créé. Tu sais, je viens d'avoir un flash quand tu dis l'alignement des planètes, puis tout ça. J'imagine éventuellement, tu sais, que si un jour, il y a des humains sur Mars, il va y avoir des saisons, il va y avoir plus d'abondance de voyages parce qu'on est plus proche de la planète. Clément. Tu sais, il va y avoir des saisons de voyages. « Ah, mais là, en Mars, la Terre, puis Mars… » En Mars, mon Dieu. En Mars, Mars est plus proche. Ça fait qu'on va y aller, tu sais. Oui, achète ton billet assez tôt. Tu ne peux pas subir l'inflation des billets à dernière seconde. J'ai eu comme un flash du futur, genre de… Tu sais déjà qu'avec les avions traditionnels, on a de la misère des fois de gérer les gens, puis les vendre. En tout cas. Ah, bien, ça me fait penser, justement, tu as dit « Flash du futur ». J'ai lu un livre de Andy Weir. Oui, je ne sais pas si j'avais pas pensé. Oh, Andy Weir, oui. Son livre, Artemis. Il n'y a aucun rapport avec la mission Artemis. Artemis, c'était le livre qui a écrit après Ready Player One, je pense. Je ne vais pas suivre. Je te confirme parce que Ready Player One, c'est un de mes livres préférés. Je n'ai pas lu le livre. J'ai vu le film plusieurs fois, mais je n'ai pas lu le livre. Attends, est-ce que je me trompe avec… Andy Weir, c'est lui qui a écrit The Martian. Oui. OK, non, je me trompe complètement, excusez-moi. OK. Donc, c'est le livre qui a écrit après The Martian. Merveilleux. Bon. Martian, excellent film. Meilleur livre. Mais je n'ai pas lu le livre. Même chose avec Ready Player One. C'est comme n'importe quoi. C'est une meilleure livre. Oui, oui. Le film est toujours moins bon. J'ai juste tendance à être paresseux. Donc, les livres, il y a toujours plus d'efforts que… Le nombre de fois que j'étais au cinéma avec quelqu'un qui me disait, là, dis-le pas que le livre est meilleur, OK? On le sait. Parce que les livres sont souvent toujours meilleurs. Ah, bien c'est ça. Le livre Artemis, c'est… Est-ce que tu l'as lu? Il est dans ma liste de choses que je vais lire, mais je ne l'ai pas lu encore. En gros, c'est la vie d'une adolescente jeune adulte sur la Lune, dans une petite colonie, puis elle est un peu rebelle, puis je ne me rappelle plus exactement, je pense que ça fait deux ans que je l'ai lu, mais je pense que sa job, c'est comme courrier. Genre, elle fait des petits jobs partis par là, puis c'est tout. Elle habite sur la Lune, puis elle fait quelque chose de trivial, de banal, puis je me verrais faire ça. Il y a un dénouement, puis il y a un paquet de choses qui se passent dans l'histoire, mais je me voyais me placer à la place, pas nécessairement d'elle, mais de quelqu'un d'autre ou de plusieurs personnes dans ce contexte-là, puis je me disais « Oh my God, que j'aimerais ça! » Le simple fait d'être sur la Lune, « Oh! » j'aimerais ça. Fait qu'il y a ça, mais tu sais, je me fais à l'idée que ça va prendre des dizaines, dizaines, trentaines, trentaines d'années avant… Que ça n'arrivera pas dans ton temps, toi, tu sais. Avant qu'un civil puisse aller sur… Juste dans l'espace, ça coûte déjà excessivement cher. Imagine la Lune. Je me dis qu'avant qu'il y ait genre un… Puis là, j'ai le moins arrivé dans ma tête, j'ai « Settlement » dans la tête, mais tu sais, comme une colonie sur Mars avec des gens… Tu sais, il va y avoir genre des professionnels, tu sais, il va y avoir des gens qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine, qui vont aller là en premier avant que ça soit M. et Mme Tout-le-Monde. Exact. Fait que est-ce qu'on va voir ça dans notre temps, nous? Reste à voir. Alors, tu sais, quand on est allé sur la Lune dans les années 60, le monde parlait déjà d'une colonie sur la Lune, puis en 2022, il n'y en a pas encore, tu sais. C'est pour ça que les astronautes de nos jours sont… C'est des médecins, ingénieurs, neurologues, quelque chose avec 4 PhD. Je veux dire, c'est normal, parce qu'il faut les meilleurs pour… Dans chacun de leurs domaines. Il faut qu'ils soient en top shape, il faut les meilleurs dans tous les domaines, puis si tu connais plus qu'un domaine, tant mieux, tu es capable de faire la job de plusieurs. J'ai vu, comme de moi, un astronaute justement qui avait 4 PhD différents dans tous les domaines qui avaient rapport, quand même. Il était comme… Mais c'était un gars de l'armée, genre, puis en plus, il avait un PhD en sciences, il était docteur, il avait un PhD en astronomie, puis tout ça. Mais tu sais, c'est comme… C'est ça, c'est un peu extrême. Il avait 27 ans. Non, mais écoute, je pense qu'il était peut-être dans une trentaine ou un truc comme ça. C'était assez impressionnant. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Ses parents doivent être fiers de lui, tu sais. Ouais, c'est… Aller dans un… Juste aller dans l'espace, ce serait tripant. Mais c'est le concept d'habiter à quelque part qui, je pense, cherche un petit peu plus. Il vient me chercher un petit peu plus. Il vient me chercher un peu plus, mais c'est vraiment intéressant, ça. Puis tu sais, je te parlais juste avant le début de l'enregistrement que, tu sais, moi, j'aime ça sur les nouvelles de ce qui se passe dans l'espace. C'est justement avec le nouveau télescope qu'ils ont mis, le James Hobbes, tu sais, les photos qu'ils vont chercher de ça. Puis là, une semaine, une semaine et demie, ils ont vu justement un trou noir qu'en 2018, ils ont vu que le trou noir avait absorbé toutes les affaires autour. C'est ce qu'un trou noir fait. Mais que cette année, ou en tout cas, une semaine, deux, ils ont remarqué que… Ça va être bizarre de le dire, mais il y a comme burpee des étoiles. Il y a comme quelque chose qui est sorti du trou noir. Il y a des étoiles qui sont ressorties du trou noir. Puis là, les scientifiques ne comprennent pas, tu sais. Parce que c'est jamais quelque chose qu'ils ont observé. Ça challenge le modèle. Le concept complet du trou noir, tu sais. Le trou noir, de la façon dont on l'a fait expliquer, absorbe tout ce qui est autour. Mais de voir quelque chose ressortir, ça change complètement. C'est le monde à l'envers! Mais là, les scientifiques ne sont pas capables d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Puis je trouve ça super intéressant, tu sais, de voir après ça comment ils vont aller rechercher puis comment ils vont essayer d'expliquer ça. Parce que, tu sais, tous les concepts qu'on a de ça remontent à Einstein, tu sais. Oui. Moi, c'est plus quelque chose comme ça qu'ils viennent me chercher. Puis j'adore les nouvelles comme de SpaceX et tout ça. Mais je sais pas, moi, c'est de voir l'inconnu, tu sais. Absolument. Puis tu sais, je repense toujours au film... Tu sais, j'ai vu Contact avec Jodie Foster qui est comme fin des années 90, mettons, avec Matthew McConnerie et Jodie Foster. Je pense. Puis tu sais, le film, c'était plus par rapport avec un contact avec les extraterrestres, là, on s'entend, mais d'un point de vue scientifique. Mais tu sais, il y avait une phrase dans ce film-là qui disait, est-ce que tu crois aux extraterrestres? Puis sa réponse, c'était, bien, ça serait une perte d'espace s'il n'y en a pas parce que c'est tellement vaste. Oui. Tu sais, puis l'univers, on s'entend, est toujours en pleine expansion, tu sais. Ça continue toujours à être de plus en plus grand, tu sais. Ça serait une perte d'espace. Puis tu sais, moi, j'essaie d'imaginer juste le concept de dire comme, on est tellement petit dans un... Bien, même pas un univers, tu sais, notre univers, en tout cas. C'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement loin. Quand tu dis qu'ils ont regardé une planète, justement, qui est à 50 millions d'années-lumière, comment tu fais pour... Tu sais, jamais... Tu vois la lumière du début du Big Bang, là, tu sais, puis ça arrive maintenant, aujourd'hui, tu sais. Je sais pas, le concept de tout ça, moi, ça me rend complètement dingue, mais j'adore ça, tu sais. Ça me ramène à l'idée de l'astrobiologie. C'est littéralement ça, une des questions fondamentales de l'astrobiologie. C'est, est-ce qu'il y a quelqu'un out there? Il y a-tu d'autres civilisations dans... Ou est-ce qu'il y a même juste une bactérie à quelque part sur une autre planète qui n'est pas de la Terre? Moi, je suis sûr que oui, mais ça veut pas dire qu'elle est capable de voyager puis venir nous prendre visite. Il y a quelqu'un qui avait... Je me rappelle... Malheureusement, j'aimerais ça me rappeler son nom. Anyway, il y a un paradoxe. Je pense que c'est Fermi's Paradox. Anyway, je m'en rappelle plus, mais en gros, le principe, c'était comme... Si... Je me serrerai même pas. Je vais probablement le botcher. Bref, en gros, c'est tellement vaste que ça fait aucun sens qu'il n'y ait personne d'autre. Non, c'est ça. Ça revient aux quotes à la station du film, dans le fond que je t'ai dit. Ça serait une perte d'espace de voir qu'on est tout seul dans cet univers-là. quand je faisais ma maîtrise, on avait un projet d'équipe à faire. Puis ça, c'était comme sur quatre mois. C'était un gros projet d'équipe. On était une vingtaine par équipe. Et notre sujet, c'était le voyage interstellaire vers Proxima Centauri. Bon, Alpha Centauri, c'est... L'étoile la plus proche de la Terre, Proxima Centauri, parce que c'est une... Bon, tu connais le principe d'étoile binaire. Il y a comme deux étoiles qui... Qui tournent autour de l'autre. Bon, ça, c'est une étoile binaire, ou deux étoiles binaires, un système binaire d'étoiles, je dirais. Bon, mais Alpha Centauri, il y a une troisième étoile qui s'appelle Alpha Centauri C, or il y a un autre nom qui est donné, c'est Proxima Centauri. Puis il y a une planète qui a été découverte en, je dirais, 2016-2017, qui s'appelle Proxima Centauri B, ou B, et elle est dans la zone qu'on considère habitable de Proxima Centauri. OK. Le seul problème, c'est que Proxima Centauri est une étoile rouge, ou un red dwarf, qu'on appelle, puis c'est vraiment, vraiment plus petit, puis c'est un petit peu plus instable. Mais ça reste que la planète est dans la zone habitable de cette étoile-là. Fait que là, on se dit, la première planète qui est la... Ben, pas la première, la planète la plus proche de nous, on trouve qu'elle est dans une zone habitable. On sait pas s'il y a quelque chose d'abord. On sait pas encore. C'est le genre de James Webb qui va nous aider. C'est quoi les effets du red dwarf, justement? Moi, je vois ça comme un soleil rouge, dans le fond, là, mais... Ben, il y a une couleur un petit peu plus rouge, justement, à cause des éléments qui sont... Évidemment, tu sais, moi, ça me fait passer genre à Krypton puis Superman, là, parce que sa planète, il y avait un soleil rouge, puis quand il est arrivé sur Terre, c'est les rayons du soleil jaune qui donnent ses pouvoirs. Ben, ça se peut qu'il... Peut-être qu'il y a peut-être une civilisation comme ça sur... Voilà, ça se peut qu'il était proche de Proxima Centauri. Mais mon point, c'est... La planète la plus proche de nous, c'est à 4,2 années-lumière. Dans un terme relatif, c'est excessivement loin pour tout ce qu'on connaît. Mais c'est le plus proche. Mais c'est excessivement proche comparé à tout ce qu'il y a ailleurs dans l'univers. Ce qui fait que peut-être qu'un jour, on va être capable d'aller là-bas avec une méthode de propulsion vraiment, vraiment, vraiment plus efficace. Parce que je pense que ça prendrait 300 000 années pour Voyager 1 qui est déjà excessivement loin à sa vitesse pour atteindre cette planète-là. Bref, inimaginable pour l'instant, mais peut-être dans un futur éloigné, on va être capable. Bref, la planète est considérée... Elle est dans une zone considérée habitable. Est-ce qu'elle est habitable? Aucune idée. On n'a pas encore tous les instruments nécessaires pour évoluer pour être capable d'avoir toutes les données nécessaires. Parce qu'on est sur Mars avec des rovers depuis 1960. 1971, je pense que le premier Land 2 qui est arrivé sur Mars, puis on n'est même pas encore capable de savoir s'il y a des bactéries ou s'il y a quoi que ce soit qui vit là-bas. Fait qu'une étoile... Mais tu sais, ils ont été capables de dire qu'il y a déjà eu de l'eau puis qu'il y a gelé, qu'il y a stratifié. Puis ils font des assomptions, ils estiment ce qui s'est passé puis c'est merveilleux. Puis justement, comme ça va mener à peut-être... Non, oui, il faut commencer à trouver quelque chose de concret. Mais quand on regarde une étoile, pas une étoile, une planète qui est en dehors du système solaire, puis on se dit, elle est considérée habitable, tu le sais pas. C'est ça qui est... Non, mais ça, c'est ça. Parce qu'on en voit souvent qui disent, ah, bien là, il y a un système de planète à telle place que justement, la planète est proche de son étoile, puis là, ça serait dans la même distance que la Terre avec le Soleil, donc ça serait sûrement habitable. mais le Soleil, l'or étoile est 250 fois plus grosse que notre Soleil. Puis tu sais, il y a plein de variables, puis tu te dis, mon Dieu, c'est... En règle générale, il y a trois critères, trois facteurs qui peuvent... Non, qui sont considérés nécessaires à la vie ailleurs ou pour créer la vie quelque part. On sait même pas encore comment la vie a démarré sur Terre. On sait pas comment elle a démarré. On sait qu'elle a démarré... Bien, il y a toujours un chaînon manquant. À un certain point dans le passé, mais comment exactement? C'est encore des théories, tu sais. Puis on... C'est ça. Comme je disais, il y a trois facteurs. Il y a de l'eau. C'est comme un solvant universel, fait que c'est super bon pour un paquet d'affaires. L'énergie, ça peut être un paquet de sources différentes, mais dans le cas d'une planète, bien, s'il y a une étoile, c'est la proximité avec l'étoile qu'on considère... qui fait qu'on considère la zone habitable, ce qui fait que le Soleil est là. bien, le... Pas le Soleil, mais le... L'énergie de... Une étoile. De la Red Dwarf. Je ne sais pas comment dire Red Dwarf en français. Aucune idée. Et le troisième, c'est un paquet de molécules ou d'éléments nécessaires. Puis je pense que pour cette planète-là, tout est en place pour favoriser ou rendre la vie possible, mais on n'a aucune espèce d'idée parce que nos instruments ne sont pas encore, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses, c'est quelque chose que moi, j'ai souvent pensé, notre vie est basée sur du carbone. On est des personnes faites à base de carbone. Tout ce qu'on considère autour de nous est à base de carbone. Est-ce que tu penses qu'ailleurs, il y aurait quelque chose dans un autre... Bien, pas univers, mais en sortant dans une galaxie, qui n'est pas à base de carbone. Puis là, nous, on base toutes nos recherches et nos trucs scientifiques à base de ça. Mais tu sais, notre vie, on pense qu'elle vient à ça parce qu'on est à base de carbone, mais ailleurs, ça serait peut-être différent si c'était à base de autre chose. Oui. Je dirais que le plus proche du carbone, c'est du silicone en termes de phénomènes moléculaires ou chimie moléculaire. Mais il y a un... Comment dire? C'est quoi son nom déjà? Je pense qu'il y a un... Son nom, c'est Chris McKay. Il a listé dix principes qui aident un peu à déterminer ou à... Oui, à déterminer comment identifier s'il y a de la vie ou s'il y a une possibilité de la vie, que ce soit sur Terre ou n'importe où ailleurs. Puis il y en a... Un des principes, c'est qu'il faut que ce soit du carbone. Parce que le problème avec le silicone ou quelles que soient d'autres molécules, avec nos connaissances présentes, c'est un gros if. C'est un gros mais. Tout ce qu'on connaît, c'est à partir de nos connaissances du carbone. Oui, mais on a quand même énormément de connaissances en termes de... Le modèle... Oui, je comprends. Le modèle scientifique qui englobe toute la physique de notre univers, ce qui fait que... Les interactions entre les molécules, les interactions entre les forces qui existent dans l'univers, ce qui fait qu'avec tout ça pris en considération, Chris McKay, il mentionnait que le silicone pourrait peut-être avoir une petite chance, mais il y a tellement de désavantages comparé au carbone que les probabilités sont infiniment faibles. Mais ce n'est pas nécessairement de survie, c'est une probabilité que le silicone puisse agir comme principal élément pour justement créer la vie ou être à la source de la vie est excessivement faible. Les probabilités sont faibles. Mais c'est quand même curieux quand tu te poses la question, mais tu regardes le trou noir que tu parlais tantôt, on réalise des choses qu'on ne connaît pas à tous les... Je vais le dire à tous les jours. Il y a tout le temps des nouvelles. Ça remonte au fait que tu recules 300 ans et tu leur expliquerais ce qu'on connaît aujourd'hui et ils ne croiraient pas ce que tu leur dis. Complètement d'accord. Ça évolue tellement souvent. Oui, c'est super poussé. La science est extrêmement poussée où on est maintenant actuellement, mais dans 100 ans, ça va être complètement d'autres choses. Ça, c'est des affaires que je trouve super intéressantes, les développements de tous les côtés de la science, mais principalement de penser à la vie dans l'espace comme ça. Je parlais d'aller sur Mars pour 36 mois, d'aller sur Proxima Centauri, ça va prendre comme un million d'années, je ne sais pas combien, mais peut-être dans 10 ans, on va inventer la téléportation puis boum, on va être capable de faire ce qu'on veut. Ça serait pratique pour ne pas inventer ton travail. Il n'y a jamais à aller au travail. Non, mais en tout cas, on pourrait en parler longtemps de ça. Oui. Non, mais c'est excessivement intéressant de se poser toutes ces questions-là, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans. Mais ce que je trouve, dans le fond, je ramène la question ou je déforme la question pour revenir à ce qui m'intéresse dans l'espace. Puis il y a tellement d'inventions qui ont été faites ou qui ont été découvertes à cause de la recherche qui a été faite soit pour aller dans l'espace, soit dans l'espace ou soit indirectement à cause de quelque chose d'autre qui s'est passé dans un champ relatif au spatial. Juste cette petite notion-là qu'il y a énormément d'inventions qui sont créées pour notre bénéfice sur Terre. Ça n'a aucun rapport avec le spatial. Il y a tellement d'inventions qui ont été créées à cause qu'on a poursuivi une quête dans les étoiles ou une quête à aller chercher quelque chose à quelque part qu'on n'avait aucune idée ou juste explorer à des endroits où on n'a jamais été. C'est ça qui rend dans le fond, ces recherches-là font pousser aussi notre évolution ici sur Terre. Exact. Ça rend service à tout le monde sur la Terre. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'on met énormément de... Une complainte que... Une complainte. Une complainte, c'est-tu français? On va dire que oui. Bon. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur la plainte. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur le fait qu'on met énormément d'argent en termes de sociétés, en termes de gouvernements, de pays, qu'on met de l'argent dans l'espace, mais... Mais qu'on ne règle pas nos problèmes ici sur Terre. Exact. Pourquoi pas... Je ne sais pas, moi, nourrir les pauvres ou donner de l'argent pour ceux dans le besoin, etc., etc. Ce qui fait que... Ce qu'ils devraient comprendre, c'est que... Un, ce n'est pas tout le monde qui aspire à faire la même chose. Puis deux, l'argent qui est dans le domaine spatial, s'est prouvé... Je pense que j'ai des... J'ai un chiffre de la NASA... Bon, je n'ai même pas de chiffre, je ne m'en rappelle plus, mais il y a eu un chiffre de la NASA qui datait des débuts de la NASA, je dirais, ou dans le temps du Space Race avec les 60, ou les soviets. Bref, dans ce temps-là, ça a été prouvé que la NASA ramenait beaucoup plus de... Ce n'était pas de l'argent, c'était... Comment on appelle ça? Les bénéfices humains étaient supérieurs en valeur monétaire. Tu sais, on était capable de... D'évaluer ça. D'évaluer en valeur monétaire. Les bénéfices humains versus les sous qui étaient mis comme budget pour l'agence spatiale. Puis, bon, je ne me rappelle plus exactement de... Je ne me rappelle plus de... Des chiffres exacts. Non, je ne me rappelle plus d'exemples de choses qui ont été créées en espace ou à cause de l'espace pour notre bénéfice à nous, mais il y a une liste complète qu'on a appris à maîtriser. Oui, de ce que je me rappelle tout le temps, c'est genre comme le plastique. C'est comme les Tupperware puis ces affaires-là, genre c'est quelque chose qui n'existait pas avant les recherches qui ont fait place. Tu sais, des trucs comme ça, mais à quel point ça c'est un bénéfice pour l'humanité, on s'en reparlera. Bien, c'est un bon matériel de transition, je dirais. Oui. Disons que ça cause plus de pollution que d'autres choses, mais en tout cas... Oui, c'est un autre épisode en soi. C'est un autre sujet complet sur ça. Écoute, Will, c'était super intéressant de parler de ça avec toi. Franchement, je pense qu'on pourrait parler de sujets puis de petits sujets spécifiques pendant encore des heures. Je suis d'accord. mais je te remercie énormément pour avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Et puis, bonne chance dans tes futures recherches de travail et autres pour nous quitter un jour sur d'autres planètes. Ça ne reste pas d'arriver bientôt, mais je te laisse recevoir si j'ai une chance. Tu m'enverras un texto. Oui. Mais clairement, si je m'envoie en Europe bientôt, je vais vous inviter. Bon, ça, on a hâte de ça. Toi et toutes mes amis, toutes mes familles. Excellent. Merci beaucoup, Will, puis on se revoit à la prochaine. Merci à toi. On se revoit à la prochaine. On se revoit. À la prochaine. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada